et bismillahirrahmanirrahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc dans cette situation, on va voir comment éditer un utilisateur donc ça veut dire comment créer un interface ou un formulaire donc qui permet de modifier les informations concernant un utilisateur d'accord, donc lorsque je clique ici sur cette botte, donc voilà je vais afficher un formulaire, donc éditer utilisateur donc automatiquement il va remporter les informations nécessaires à l'utilisateur et je vais modifier les informations nécessaires et je clique c'est enregistré pour valider cette modification, d'accord voilà, donc je vais tout simplement couper le formulaire donc ajouter user, parce qu'ils sont presque similaires donc je vais modifier quelques tricks, donc voilà, donc ctrl-c, ctrl-v et je vais mettre ici, donc au lieu d'ajouter je vais mettre éditer, très bien voilà, donc c'est éditer ici, donc je vais tout simplement ajouter une zone de texte pour, donc l'id utilisateur donc pour la clé id utilisateur, tout simplement je vais mettre ici comme ça, et je vais mettre, donc pour le nom de site variable je vais mettre ici, donc texte id user voilà, donc pour la visibilité, je vais mettre ici, donc cacher voilà, je vais utiliser, mais c'est pas la peine de l'afficher, voilà très bien très bien, donc lorsque je clique ici sur ce bouton, sur ce bouton donc je vais transmettre les informations sur le formulaire, donc éditer client donc voilà, je vais le cliquer sur ce bouton donc btn-edit, je vais le renommer ici, donc btn-edit user donc lorsque je clique ici, donc code événement donc générateur de code, et voilà donc voilà ici, je vais mettre tout simplement deux cmt.openform et je vais mettre ici, donc if edity user très bien voilà et ensuite je vais transmettre les informations ici donc tout simplement je vais mettre topform donc formulaire donc voilà donc donc if edity voilà donc edity user donc point par exemple texte id user donc qui est égal à mi point texte mi point id user, pardon id user très bien donc la même chose ici voilà donc ici pour vendre user texte un user qui est égal à un user donc je pense ici donc texte donc login donc égale à login donc texte pass donc t'égale à pass très bien et ensuite texte donc ici texte passe mail téléphone donc texte et a été je pense rôle est égal à mi point et voilà il me reste téléphone email pardon texte email est égal à mi point email toc et enfin mi point donc texte des photos pardon photo point picture toc est égal à mi point photo ça veut dire le chemin de cette faute voilà je teste lorsque je clique par exemple sur l'aït client 4 voilà le téléphone propre téléphone est-ce qu'il vide ou non voilà j'en viens ici c'est le téléphone je dois ajouter pardon je dois ajouter le téléphone ici donc téléphone extrait téléphone voilà et je vais mettre ici tout simplement téléphone très bien voilà voilà donc voilà si je clique ici c'est donc c'est l'ami donc voilà les informations donc et aussi la photo a été donc euh donc charge voilà même chose très bien très bien d'accord donc il reste ici donc cliquer sur le bouton enregistrer donc comme ça je vais transmettre sa formation ça veut dire les nouvelles informations vers la table user voilà je passe ici en mode création voilà c'est enregistré donc je vais pas pour le moment je vais pas donc c'est facile support parce que j'en ai besoin donc je vais le modifier donc c'est une simple modification comme ça je vais prendre beaucoup de temps voilà euh la première chose à faire donc je vais déplacer donc cette fonction envers je peux mettre ici c'est un module ou je peux créer un nouveau module ici tout simplement je vais les mettre ici donc module 2 voilà voilà je vais revenir ici donc c'est édité oui édité édité user et je vais copier cette fonction et je le place ici voilà tout simplement voilà donc pour la fonction donc copier fichier donc je vais pas la garder ici tout simplement je vais le déplacer ici vers module et comme ça je vais créer une petite fonction à chaque fois si j'ai besoin de cette fonction je vais faire l'appel au lieu de créer son code à chaque fois donc je je vais copier ce fil pardon je vais copier ce code et sur le module ici je vais créer une fonction donc copier fichier voilà voilà je vais coller et voilà je vais mettre ici donc public donc function je peux le renommer ici donc copier fichier et je donne ici donc la source 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 string voilà et ensuite destination astre très bien donc voilà je peux mettre tout simplement une procédure ici donc simple très bien voilà je vais déplacer ce code ici voilà je vais déplacer ce code ici je vais juste simplement mettre fso pardon point fso.copify et je donne ainsi donc source donc destination très bien donc comme ça cette fonction sera réutilisable à notre projet d'accord la même chose pour la fonction guide extension voilà voilà si je reviens ici sur l'edit user tout simplement ici je vais faire appel à la fonction donc copier 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 fichier pardon c'est là donc copier fichier fichier et je donne ici la source voilà très bien donc la source c'est externe photo source c'est la destination c'est la destination c'est ici donc c'est en mode je vais mettre ici tout simplement copier en majuscule comme ça sur edt voilà edt user voilà très bien donc la même chose ici sur la table voilà c'est ajouter user je vais modifier cette fonctionnalité donc copier fichier et je donne ici la source destination très bien et je supprime son code et je supprime cette fonction parce qu'elle est déjà déclaré ici toujours déclaré une seule fois et comme ça soit utilisable voilà c'est très bien très bien voilà donc maintenant je passe ici c'est enregistré et voilà je vais modifier quelque chose ici donc if euh je garde le code ici donc je vais tester c'est bon pour le test et donc ici je vais sélectionner donc select it well from user et il faut obligatoirement ajouter donc id user pardon id user est égal à donc je peux mettre ici donc int et donc donc id user très bien voilà comme ça je sélectionne le user ou l'utilisateur courant je vais pas mettre ici donc s.annu je vais mettre edit ls.edit pardon donc pour l'utilisateur je n'ai pas besoin ici tout simplement je vais modifier le nom login et je vais modifier le mot de passe avec la fonction je vais faire je vais faire appel à la fonction crypte ici voilà donc l'email le téléphone donc et voilà donc pour la photo je vais déplacer ce code ici voilà pour la destination je vais construire la chaîne ici donc voilà il y a une photo donc le chemin standard ici donc pour l'id user je vais utiliser donc cette expression ici ça veut dire l'id user courant voilà et la même chose ici je vais affecter tout simplement ici destination très voilà ensuite je vais copier le fichier donc source vers la destination voilà donc l'utilisateur a été bien modifié voilà très bien donc voilà pour le voilà je reviens ici donc pour le l'événement donc sur ce bouton donc il va charger l'image donc c'est l'événement donc je vais rien modifier ici donc c'est très bien donc pour la confirmation c'est la même chose et voilà donc je vais tester très bien donc voilà si je clique ici sur le formulaire par exemple c'est l'utilisateur numéro 5 donc par exemple et là je vais mettre ici 2 pour l'eau je vais mettre 2 le mot de passe PA2S la confirmation c'est PA2S voilà je vais mettre ici 2 le téléphone je vais mettre le double oui et alors je vais mettre ici l'image je vais la changer en écran voilà par exemple cette cette image voilà si je clique c'est enregistrer donc voilà l'utilisateur bien modifié voilà donc je reviens ici tout simplement je vais ajouter ici donc euh je vais fermer le formulaire et je vais accéder à la liste voilà je reviens ici donc voilà je vais mettre ici donc ajouter c'est pas ajouter mais éditer pardon éditer user très bien donc sur la table l'utilisateur donc vous voyez ici donc le mot de passe a été modifié l'ensemble des choses sont modifiées voilà donc pour le numéro 5 je sers ici donc c'est ici je vais entrer sur photo user donc 5 voilà donc c'est l'image donc c'est bien enregistré ou tout simplement je peux afficher à nouveau ce formulaire voilà sur le 5 très bien donc donc voilà toutes les informations ont été bien enregistrées très bien voilà voilà c'est parti